Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, dans la paix de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur. Il nous reste une petite semaine de carême. Est-ce que ça pourrait être l'occasion de résolution ? Eh oui ! Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça nous fait sourire les résolutions, parce qu'on le prend avec humour, mais on peut faire ça très sérieusement. Très très sérieusement. Il y en a une qui, vous me voyez peut-être venir, il y en a une qui est évidente. Il faut libérer du temps pour prier. Nous avons besoin de prier, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous vous le répétons. On fait écho aux propres mots de la Très Sainte Vierge Marie dans chaque apparition, qui nous dit « Mes enfants, priez, priez, priez sans cesse ». Faisons écho bien sûr à la parole de notre bien-aimé Jésus, notre seul Maître, qui nous dit « Priez, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». Il y a la nécessité de prier, elle est essentielle. Ce n'est pas une contrainte du tout, puisque Jésus ne nous oblige ni à un temps de prière, ni à des heures de prière, et la Sainte Vierge non plus. Nous ne sommes pas, comme dans la fausse religion qui est l'islam, astreints à des contraintes horaires de prière, à des façons de prier, à des obligations de lavement et je ne sais quoi encore. Donc, pour libérer du temps de prière, eh bien, c'est la télévision. La télévision, vous la prenez, vous la cassez et vous la jetez. Je me répète. Non, très sérieusement, oui, bien sûr, je vous encourage à la casser et à la jeter, sans blesser personne, et surtout ne vous blessez pas. Mais très sincèrement, très sérieusement, même si je le dis avec humour, je suis très sérieux, Jésus, c'est l'outil qui vous mange votre temps et qui vous donne l'illusion de servir à quelque chose. Quand nous allons faire notre passage, ce n'est pas une menace que je vous dis, quand nous allons mourir, nous allons rencontrer Jésus, qu'aurons-nous à lui offrir ? Et je vous dis bien, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Ce n'est pas du tout ma démarche, vous avez dû vous en rendre compte. Merci Jésus. Quand on va se retrouver face à face avec Jésus, les amis, qu'est-ce que nous avons à lui offrir ? Eh bien, un exemple tout simple, les prières. Jésus voit notre vie, de toute façon, rien ne sera caché de notre vie, et ces temps de prières que nous lui avons offertes, que nous avons offertes à nos frères et nos sœurs, sera-t-il une offrande qui restera éternelle ? Voilà, ça n'est pas, je le répète, ça n'est pas une culpabilisation, je ne veux pas vous culpabiliser, c'est vain de culpabiliser les gens, ça ne sert à rien. Ce n'est pas mon style, je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas, c'est un registre sombre, ce n'est pas le mien. Merci Jésus, tu es la lumière. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Une résolution ? Prier, 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 éteindre la télé, prier. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de votre télé, libre à vous, il n'y a pas de souci, mais surtout, n'y passez pas votre vie. Réduisez et, avec ce temps, priez, offrez du temps à votre famille ou à vos proches, vos amis. Voilà, une résolution toute simple, du concret, parce que blablabla, blablabla, c'est bien, mais voilà. La prière, elle est éternelle, nous prions pour les personnes qui souffrent, c'est éternel. Par ta grâce, Jésus, nous savons que nos prières sont utiles et qu'elles agissent par la grâce de Jésus. Amen. Alors, des résolutions, on peut en trouver à l'infini. Il y en a une qui me paraît assez importante, C'est d'arriver à ce passé de viande halal. Eh oui, ça paraît curieux, mais écoutez, un kebab par-ci, un kebab par-là, La boucherie moins chère, Certaines enseignes, comme Intermarché, Auchan, ou je ne sais pas qui, Utilisent que de la viande halal, Qui est donc une viande qui est sacrifiée à un certain Allah. Allah n'est pas Dieu, les amis. Donc, manger cette viande, Ce n'est pas catholique. Et là, c'est pareil, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, C'est objectif. On ne peut pas manger une viande Qui a été sacrifiée En ce mot-là, qui ne veut pas dire Dieu, Qui n'a rien à voir Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même si certains disent reconnaître Jésus, Non, ils ne reconnaissent pas Jésus. Ce n'est pas Jésus dont ils parlent. Jésus est Dieu, Et ils ne reconnaissent pas la divinité de notre Seigneur Jésus. Il suffit de redire le crédo, On peut le faire ensemble, le crédo de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, De l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Le Fils unique de Dieu, Né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, De même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes, Et pour notre salut, Il descendit du ciel Par l'Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie Et s'est fait homme, Crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion Et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, Conformément aux Écritures, Et il monta au ciel, Il est assis à la droite du Père, Il reviendra dans la gloire Pour juger les vivants et les morts, Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, Qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église Une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême Pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts Et la vie du monde à venir. Amen. Quand nous disons Il a parlé par les prophètes, Nous pourrions rajouter De l'Ancien Testament. Car Jésus nous a dit lui-même Méfiez-vous des faux prophètes. Donc nous nous reconnaissons Les prophètes de l'Ancien Testament. Notamment comme par exemple Ézéchiel Qui annonçait Jésus. Donc Daniel aussi Dans une certaine mesure. Les prophètes de l'Ancien Testament. Donc voilà une résolution. C'est bien beau de se lâcher A chaque fois A manger par exemple Un kebab par-ci Un kebab par-là. Mais c'est une viande Qui a été Qui a subi Un rite sacrificiel En une Un Dieu Qu'on ne connait pas. Nous nous connaissons Le vrai Dieu Par la grâce de Jésus. Nous connaissons Le Père Par Jésus Uniquement. Jésus l'a dit lui-même Nul ne va au Père Sans passer par moi A dit Jésus. Donc Ça n'a rien d'agressif. On ne mange pas Ce type de viande. C'est tout. Et les magasins Qui Les magasins Qui Qui proposent cette viande Sans dire que ça en est Eh bien N'y allons pas. Tout simplement. C'est tout simple. Les résolutions C'est comme ça. C'est tout simple. On le fait ou on ne le fait pas. Moi je Je ne menace personne. Contrairement à certains. On est catholique. On se respecte. Voilà. Nous avons La possibilité D'être Fort En Jésus Et n'ayons pas peur. Qui pourrions-nous craindre ? Jésus est avec nous. Il est Dieu Né de Dieu Lumière Né de la lumière Amen Merci Jésus Soyons Dans sa paix Dans sa joie Et à chaque jour Suffit sa peine Sa peine A chaque jour Suffit sa peine Et non seulement ça Jésus a rajouté Et demain Ce suffira A lui-même Amen Alléluia Autre exemple De résolution La sainte messe L'aller à la messe Tous les dimanches Ça s'impose D'y aller De temps en temps En semaine C'est bien C'est bien C'est bien pour vous C'est bien pour nous C'est magnifique Merci Jésus Alléluia Voyez donc Moi je vous donne Trois exemples Comme ça Je ne suis pas Directeur de conscience Faites un peu Ce que vous voulez Mais Voilà Pensez-y Parce que Le temps passé devant la télé Sans parler Des trucs qu'on y regarde Parce que Souvent Ça vole pas haut Alors on dit Oui je regarde des reportages Oui c'est du temps Ça mange le temps Ça mange le temps Voilà Ah avec un kebab d'ouvert Comment je fais Je vais chercher une baguette Une demi baguette J'achète une tranche de jambon Et puis Je fais mon casse-croûte Avec ça Et ouais Mais c'est moins équilibré Écoutez On mange équilibré Surtout à la maison Et On ne se la raconte pas Voilà Regardez De leur côté Est-ce que vous les voyez Du côté Musulmans Est-ce que vous voyez Des efforts Pour accepter Notre foi Accepter Notre façon de vivre Catholique Est-ce que vous voyez Des efforts dans ce sens-là Ils sont très rares Très très rares Donc Nous n'avons absolument pas A soutenir Une économie parallèle L'économie parallèle Du halal C'est pas possible C'est totalement Anticatholique Puisqu'ils ne reconnaissent pas Notre Seigneur Jésus Et nous prions Pour qu'ils Reconnaissent Notre Seigneur Jésus Enfin Qu'ils trouvent le salut Nous nous proposons Le salut Rien de moins Les amis Pensez-y Pensez-y Nous nous prions Pour eux Pour qu'ils trouvent Le salut Et Beaucoup D'entre eux Font des prières De malédiction Contre L'église Catholique Qu'il y a Voir les menaces Qui tombent régulièrement Et qui sont Hélas Suivies des faits Prends pitié Jésus Nous te confions Nos martyrs Nos saints martyrs Merci Jésus Voilà Donc les amis Réveillons-nous Un petit peu Prenons des Des résolutions Mais Voilà Quelque chose De solide De façon A ce que Jésus Puisse avoir Confiance en nous Pour nous permettre D'avancer D'avancer Dans la foi Et on ne peut pas Vous savez Être à tous les vents Voilà Personnellement Je préfère manger Une boîte de sardines Qu'un kebab Voir Après nous avons Tant de possibilités De nous faire Un bon casse-croûte Avec des produits De chez nous Sans aller Se laisser aller A des choses Qui paraissent simples Mais qui en fait Sont très compliquées Puisque Elle montre à Jésus Une infidélité Une infidélité Qui n'est pas Qui n'est pas Correcte Jésus est mort Et Ressuscité Pour nous Même sa mort La mort de Jésus L'islam ne la reconnaît pas Il faut le savoir Ils osent dire Que c'est quelqu'un d'autre Qui a pris la place De Jésus On rêve On rêve Mais ça Personne ne vous le dit Beaucoup de catholiques Ne le disent pas Je ne comprends pas Pourquoi Ou je comprends trop Pourquoi Voilà Donc nous sommes Nous sommes tenus à la vérité Puisque Jésus est le chemin La vérité et la vie Et Jésus nous a dit La vérité vous rendra libre Donc Accueillons toujours La vérité En Jésus Seul Jésus est le chemin La vérité et la vie Les amis On ne peut pas tricher Avec cela C'est comme ça Et c'est pour notre joie Parce que Jésus est là Il est avec nous Pour toujours C'est magnifique Nous nous ne rejetons personne Bienvenue Les musulmans On prie pour vous Les juifs Qui ne reconnaissent pas Jésus On prie pour vous Les hindouistes Les bouddhistes Les tout ce que vous voulez Nous prions pour vous Nous vous proposons Le salut Le salut en Jésus Venez Venez à Jésus Il vous attend Il veut tous ses enfants Vous êtes Tous On est tous frères En humanité En retrouvant Jésus Nous devenons frères Dans la foi Catholiques bien entendu Il y a une belle phrase Qui existait Qui a été dans tous les siècles C'est En dehors de l'église catholique Point de salut Certains ont lu On écouté cette parole Avec Croyant que c'était Excluant Alors que c'est tout à fait Accueillant Ça ne veut pas dire Qu'on rejette les autres Ça veut dire qu'on considère Que Jésus est effectivement Ce qu'il est La vérité Il est fils de Dieu Fils unique du Père Et il accueille Dans son cœur Son sacré cœur Il accueille toute l'humanité Mais il faut vouloir de lui A nous aussi De faire cet effort De l'accueillir De dire Oui Jésus J'ai compris Tu es le chemin La vérité et la vie Amen C'est tout simple les amis Nous ne nous exclons personne Nous ne rejetons personne Vous voyez des catholiques Agresser des gens La première cause Les chrétiens Ils sont persécutés Dans le monde Par qui à votre avis La première cause De persécution Pour les chrétiens C'est l'islam Voilà On peut se cacher Derrière son petit doigt Ah c'est difficile De se cacher Derrière son petit doigt Ah c'est la vérité Et alors On a peur de dire la vérité Non c'est la vérité Et il faut que ça s'arrête Si vous êtes musulman Et vous regardez cette vidéo Cela vous montre Que vous êtes dans une fausse religion Commencez par appliquer Même les dix commandements Au lieu de parler Au lieu de parler de votre dieu Ces dix commandements Ne figurent même pas Dans le livre Que vous lisez Je n'ai même pas son nom Qui ne peut pas être de dieu J'ai fait une vidéo Sur le sujet Si ça vous intéresse Qui s'appelle L'islam n'est pas de dieu C'est tout simple Donc les amis Courage Jésus a vaincu le monde Prenons Je vous donne Trois exemples De résolutions Efficaces Très efficaces Vous pouvez en trouver Plein d'autres Et moi aussi J'en cherche Mais il faut des résolutions Solides Qui tiennent la route Et qui augmente Qui augmente notre fidélité Bien méritée Envers notre Seigneur Jésus Qui mérite notre fidélité Amen Courage les amis J'espère que Vous avez Votre force Dans le nom de Jésus Amen Notre force est dans le nom de Jésus Merci bien aimé Jésus Alléluia Béni soit le Père Le Fils Et le Saint Esprit Amen Oh Jésus Toi qui peut tout Et qui porte tout Toi le Sauveur Toi l'Emmanuel Je te confie Toutes celles et ceux Qui regarderont cette vidéo Ainsi que leurs proches Selon ta sainte volonté Sainte Marie Reine des cieux Toi qui a la lune Sous tes pas Toi qui écrase le serpent Toi qui a la lune Sous tes pas Saint Joseph Toi le juste et le saint Toi le sage Toi la terreur des démons Toi le saint gardien De la sainte église catholique Sainte Marie Madeleine Et vous tous les saints Et saintes amis de Jésus Saint Michel l'archange Qui est comme Dieu Saint Gabriel l'archange Saint Raphaël l'archange Et tes anges guérisseurs Et vous tous les anges Qui servez Jésus Je vous confie toutes celles et ceux Qui regarderont cette vidéo Ainsi que leurs proches Selon la sainte volonté De Jésus Notre seul sauveur Seul rédempteur Pour l'éternité Amen Béni soit le Père Le Fils et le Saint Esprit Amen La paix de Jésus Soit dans votre maison A très bientôt les amis